Bonjour à tous et bienvenue dans votre My Ninja Academy. Aujourd'hui, nous allons parler de Boruto qui est un vogue de serpents le plus puissant. Vous voulez en voir plus sur Naruto sur notre chaîne ? Laissez vos pouces en l'air et abonnez-vous pour rejoindre notre Académie des Ninjas. Alors les Ninjas, avant de continuer avec la vidéo, je vous demande de vous abonner à notre chaîne. Ainsi, vous rejoindrez notre village ninja et apprendrez à maîtriser votre technique ninja préférée et devenir un grand jouni. Cela aiderait aussi beaucoup notre village ninja si vous laissiez vos likes, thumbs up sur la vidéo et ainsi ensemble, nous pourrons battre n'importe quel adversaire pendant que nous sommes sur le chemin pour devenir Okage. Maintenant, continuons avec la vidéo. Boruto Uzumaki, le protagoniste actuel de toute la série Boruto, est un personnage assez spécial. Non seulement il possède des capacités hors du commun par rapport aux autres shinobi, mais il montre également qu'il a les connexions et le naturel pour manipuler et apprendre certaines techniques puissantes. Après tout, en plus d'avoir éveillé un doujutsu unique du clan Otsutuki, le Jogan, une technique que nous n'avons jamais vu auparavant, il a réussi à vaincre Momoshiki et recevoir son karma, qui actuellement dans le manga l'a rendu encore plus puissant et c'est une force qui est maintenant à sa disposition. Beaucoup commentent encore que Boruto pourrait avoir des pouvoirs que nous ne connaissons pas encore ou des capacités qui seront encore introduites au-delà des pouvoirs ordinaires des shinobi. Parmi celles-ci figurent la capacité même de passer des contrats avec des créatures, lui permettant d'effectuer des jutsu d'invocation en combat. C'est un sujet que nous avons déjà abordé à plusieurs reprises, mais dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons reprendre une idée déjà bien ficelée, mais avec un peu plus d'arguments et d'avantages au cas où Kishimoto souhaiterait travailler avec le personnage. Après tout, on s'attend au moins à ce que la nouvelle équipe 7 devienne aussi le nouvel ordre de personnages qui seront les nouveaux sanines légendaires, formés par les anciens comme les shinobi les plus puissants de leur époque dans le futur. Dans cette optique, pouvons-nous supposer que ce sera l'invocation de Boruto ? Sera-t-il en effet chargé d'invoquer des serpents tout comme son mentor ? C'est ce dont nous allons parler un peu plus aujourd'hui. Boruto Uzumaki est un shinobi de Konoha, de la nouvelle génération de personnages, étant un descendant direct du clan Uzumaki par son père et du clan Yuga par sa mère. Au début, c'était un enfant qui en voulait à son père, par son absence et la façon dont il traitait sa famille. Cela a initialement causé Boruto de recréer les mêmes attitudes gâtées et de recherche d'attention que Naruto lui-même dans son enfance, apportant ainsi alors encore plus de travail pour son père qui est Okage. Plus tard, lors de l'arc de l'examen de Chunin, Boruto se rend compte de l'importance de Naruto pour l'ensemble du village des feuilles et en vient également à l'admirer pour ses réalisations et le poids qu'il est. Finalement, il gagne la confiance l'un de l'autre et Boruto souhaite maintenant devenir un vrai ninja. Non pas comme son père, mais comme son mentor, Uchiha Sasuke. Devenir un Okage de l'ombre, quelqu'un capable de soutenir pleinement l'Okage qui selon lui sera à l'avenir son coéquipier, Uchiha Sarada. Issu de ces deux lignées fortes, Boruto est un prodige, considéré comme capable d'accomplir tout ce qu'il tente dans les délais remarquablement courts. Ayant hérité du génie de son grand-père paternel et de l'imprévisibilité de son père, il s'est classé dans les premiers de sa classe lors de ses examens Genin. Et il est considéré comme bien au-dessus du reste de sa génération avec des prouesses de niveau Chunin. En tant que Genin, Boruto est considéré comme faisant partie de l'élite qui excelle dans tous les domaines du combat. Sa dextérité s'est avérée cruciale pour vaincre des adversaires redoutables, notamment Momoshiki, Urashiki et les membres de l'Akara. Son potentiel est également considéré comme une menace possible pour le clan Otsutsuki. Boruto est remarquablement rapide, capable de passer rapidement derrière ses adversaires sans se faire remarquer. Il est assez doué à la Hantaujutsu, capable d'effectuer des attaques impitoyables grâce aux attaques coordonnées de chacun de ses membres. En tant que descendant du clan Hyuga, il a appris l'utilisation de base du point doux, bien que sans le Byakugan, il soit capable de frapper les Tenketsu d'un ennemi. Il possède également une force considérable, capable de lancer des attaques assez puissantes pour retourner le sol. De même, il peut soulever et porter un homme de deux fois sa taille. Avant d'entrer à l'académie, Boruto a pu créer plusieurs clones d'ombre capables de coordonner leurs attaques avec les siennes pour effectuer des manœuvres de niveau Chunin, voire même Junin. Au début, Boruto avait besoin d'une distance de visibilité pour que ses clones fonctionnent et ne pouvaient gérer que jusqu'à trois clones à la fois. Plus tard, il est devenu capable de créer des dizaines de clones, quelles que soient leurs positions. Boruto a également appris à créer un petit Rasengan à deux mains sous la direction de Konohamaru Sarutobi, puis a augmenté sa taille normale en utilisant une seule main. Dans l'anime, il apprend ensuite à le lancer comme un projectile, ou même à le comprimer pour plus de puissance avec l'aide d'Uchiha Sasuke, son mentor. Il a également pratiqué le ninjutsu de coopération et le fuinjutsu, capable d'utiliser les deux pour restreindre les mouvements d'une personne et étendre la puissance de celle-ci aux côtés d'autres utilisateurs. Étant le descendant d'un uzumaki, Boruto a hérité d'une puissante force. Comme son père, il a de très grandes réserves de chakras, capable de créer quatre clones d'ombre, même après que la plupart de son chakra étaient absorbés. En tant que descendant direct d'un yuga, il a le potentiel d'éveiller le Byakugan et a fortement hérité du pouvoir de l'Otsutsuki, en particulier d'un doujutsu dit unique au sein de ce clan, le Jogan. De plus, en raison de sa marque, en tant que personne ayant vaincu un dieu, le karma, il peut parfois communiquer avec l'esprit défunt de Momoshiki. Son contrôle du chakra est très avancé, capable d'utiliser efficacement le Rasengan après quelques jours d'entraînement, tout en l'améliorant instinctivement. Toujours dans l'anime, les serpents de la grotte de Ryuchi ont noté que Boruto a un grand potentiel pour le Senjutsu. Ayant passé les épreuves qui ont prouvé sa force corporelle et qui pouvaient manipuler l'énergie naturelle. Dans l'anime, il a conclu un contrat temporel avec Garaga, qui lui permet d'invoquer le serpent géant quand il le souhaite. De même, il s'est lié d'amitié avec les serpents et a pu se lier d'amitié avec les serpents au hasard pour qu'il aide. Cela signifie-t-il qu'il utilisera volontiers le mode sénine des cobras ? Pas nécessairement. Après tout, nous savons que Mitsuki possède déjà cette forme et il serait probablement mauvais de faire utiliser une telle capacité à un autre personnage de la nouvelle génération. Cela dit, soit Boruto n'utilisera que des serpents comme invocation de combat, tout comme sasuke le faisait avec ses faucons, parce qu'il ne possédait pas officiellement de mode sénine, et se concentrait sur le combat avec son karma et son jogan. Soit il utilisera des invocations de serpents, mais possédera également un mode avec une autre créature avec laquelle il a une affinité, et donc peut se connecter parfaitement. Avant de pouvoir invoquer un animal, l'invocateur potentiel doit d'abord passer un contrat avec l'animal ou son espèce. Orochimaru a le contrat du serpent tatoué sur ses bras, qu'il en dut de sang chaque fois qu'il veut effectuer une invocation. Un utilisateur peut invoquer différentes espèces, et à condition d'avoir signé les contrats respectifs. Ainsi, Sasuke Uchiha est capable d'invoquer des serpents et des faucons, tandis que Konohamaru Sarutobi peut invoquer des grenouilles et des singes. La grotte de Ryuchi est l'une des trois grandes régions inexplorées des sages, un lieu légendaire aussi célèbre que les deux autres, le mont Myoboku et la forêt de Shiko. C'est la résidence des serpents, dont le sacré sage serpent blanc. Orochimaru et Kabuto Yakushi s'y sont entraînés pour atteindre le mode sage, bien que seul ce dernier ait réussi dans cette entreprise. Dans l'anime, le voyage vers la grotte de Ryuchi ne prend que quelques jours depuis Konohagakure. Lors que de nombreux voyageurs peuvent s'en approcher sans le savoir, les serpents de la grotte Ryuchi prennent des précautions pour que seuls ceux qui essaient délibérément de la visiter puissent l'atteindre. D'après leur expérience, seuls ceux qui sont prêts à tout sacrifier dans leur soif de pouvoir atteignent la grotte de Ryuchi. Pour être admis à apprendre le senjutsu auprès du sage du serpent blanc, il faut réussir trois épreuves fixées par les serpents. Selon les règles, si un candidat échoue à l'une des épreuves, les serpents peuvent le dévorer et consommer son chakra. Au moins une section de la grotte est faite de calcaire, et bien que ce soit nominalement une grotte, ces territoires comprennent également des zones humides. Il est possible qu'étant donné que Boruto a déjà des liens avec cette grotte, et qu'il possède également déjà une invocation de serpents, il n'aura pas autant de difficultés à utiliser les invocations. Ce que l'on peut attendre est présumé en gardant cela à l'esprit, et en pensant aussi à la question de l'influence dans l'apprentissage de maître à élève, non seulement dans l'aspect invocation, comme Naruto et Jiraiya, mais aussi dans d'autres styles de techniques. On peut donc imaginer que dans le futur, comme on le voit dans quelques minutes au début de l'épisode 1, Boruto sait faire usage du kenjutsu, c'est-à-dire de l'art du sabre. Cela pourrait être une influence directe de Sasuke lui-même, qui utilise ce même art et l'a enseigné aux Uzumaki. Il en va de même pour les invocations, et l'on peut donc supposer que Boruto invoque des serpents et des faucons. Avec sa capacité d'apprentissage, toujours supérieure à la moyenne et ses compétences remarquables qui impressionnent même Naruto et Sasuke, il est possible que Boruto nous surprenne également lorsqu'il s'agit de la créature. Si Garaga, le serpent avec lequel il a déjà un contrat d'invocation, n'est qu'une des invocations, il est possible qu'il passe encore d'autres contrats et nous montre une puissance surprenante, en invoquant des serpents au pouvoir dépassant tout ce que l'on peut imaginer, au-delà de tout ce que nous avons vu jusqu'à présent. Est-ce là le destin de Boruto Uzumaki ? Être une fusion parfaite de Naruto et Sasuke dans ses pouvoirs ? Sera-t-il capable de les surpasser même dans cet aspect ? Laissez dans les commentaires votre opinion à ce sujet. C'est tout. J'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo, et si vous avez des suggestions, n'oubliez pas de les commenter ci-dessous, car je les dirai toutes comme je le fais toujours. N'oubliez pas non plus de laisser un like, de vous abonner, et de sonner la cloche pour ne pas manquer le contenu de votre Académie Ninja préférée.